Je ne connais pas trop le football marocain et notre choix, on peut se tromper, le jeu, ça a été un petit peu très juste et au fur et à mesure, on a progressé à mon sec qui m'a fait beaucoup beaucoup plaisir. L'équipe est devenue efficace, très efficace, de presque trois buts par match et c'est ça, commencer en attaquant, ça me fait beaucoup 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 plaisir. Vous voyez cette X6, c'est pas mal du tout. Surtout, notre parcours pour qualification pour Coupe du monde, on a joué 8 matchs, 7 victoires à un match nul, où on a marqué 25 buts et trois matchs et trois buts encaissés. Petite comparaison avec le précédent qualification, on a marqué double but comme ça et ça me fait, je dis aussi, grand grand plaisir. Après, statistiques générales, vous savez quand on fait comme ça, même chaque match, il y a son histoire, sans préparation, on voit pas mal de choses, regardez le but marqué par match, c'est 2,6, possession de ballon, passe, chaque match, on crée beaucoup d'occasion. Maintenant, pour Coupe du monde, il n'y aura pas ça. Pour ça, il faut améliorer certains d'autres choses pour avoir peut-être quelques occasions. Au Coupe du monde, il y a 2, 3 occasions, peut-être maximum, et surtout pour le priorité, il faut être très performant. Ça, c'est d'autres types de préparation tactique, technique et surtout physique. Autre chose aussi, on n'a pas un carton rouge, pas un, le comportement joueur aussi, c'est exemplaire, sauf une fois, un autre joueur, il mérite un carton rouge. Il n'a pas pris, et je discute avec lui, qu'il ne fait jamais ça, parce qu'il a fait un geste, qu'il mérite un carton rouge. Tiens, c'est un match comme nous tous, supporters comme ça, le match avec grosse intensité. La première fois, on a dépassé, non, la deuxième fois, parce que le match contre Sénégal qu'on a gagné, on a dépassé 100 kilomètres le total de déplacement. C'est une référence, vous voyez, le match, on a fait 12 occasions, 12 occasions après toutes les choses, duels et tout ça, défensif, offensif, ça, ça, c'est des choses qui sont très importantes, quand vous l'analysez, et bien, quand vous discutez avec le jeu, il faut améliorer ça, améliorer ça. Ça, c'est un travail très pointu, c'est pas improvisation. Le football haut niveau, il est très exigeant, et vis-à-vis de ça, il faut comporter. Tiens, c'est un petit peu physiquement pour un petit peu vous faciliter, pour comprendre ce jeu. Ça, c'est la distance qu'on fait maintenant, après 110 kilomètres de déplacement. Pour le cours du monde, il faut arriver à 112, 115, j'ai vu l'autre match Champions League, 120 kilomètres par match. Le cours du monde, c'est un petit peu plus bas. Ça veut dire, chaque joueur, il va courir un kilomètre de plus. Mais seulement, dans la petite intensité, grosse intensité, accélération, vitesse, changement de rythme, etc. C'est ça, haut niveau. Sprinter, changement de rythme. Et avec ballon, et sans ballon. Ça veut dire, on va améliorer ça. Il y a un nombre de sprints qu'on va améliorer. Distance, plus de 30 kilomètres, ça c'est sprint. À partir de 32 kilomètres par l'heure, ça cesse. Comment c'est sprint ? Certains arrivés, je pense à Achraf, ils arrivent combien ? 35 kilomètres, plus rapide par l'heure. Distance, pas honte aux cités, celui-là. Nombre d'accélérations surtout, regardez, presque doublé. Ça c'est exceptionnel. Mais si on arrive à 450, même 500, ça sera pas mal. On te donne peut-être occasion. Ça veut dire, dans la préparation, il y a tous les petits paramètres qui sont très importants. Vous réfléchissez un petit peu, prochaine fois, au moment où vous vous posez des questions, vous avez d'autres idées et concepts. De notre objectif en arrivant, il y avait deux principaux objectifs. Je parlais toujours, le premier c'est la qualification Pugoubi-monde. Et le deuxième, c'était le Cannes. Même certains dits, on a raté Cannes. Pour moi, c'est une absurdité totale. On a terminé le cinquième. C'est failli, je le répète encore une fois, aller jusqu'au bout. Parce qu'on était bien préparés physiquement. Malheureusement, Mike expérience des difficultés parce qu'il avait joué blessés, les maladies qui l'empêchent. Mais là-bas, ça s'est créé quelque chose essentiel, l'esprit de groupe collectif, c'est ça. Et plus aujourd'hui, je regardais un petit peu comment, surtout étranger, nous parle, le meilleur football, quelle équipe il joue ? Bah tout le monde dit Maroc, sauf vous chez vous. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est votre opinion. Bon. Bon. Juste une minute. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Je vais vous donner un petit peu petit. J'ai pas mal, là, les choses statistiques qui peuvent, si vous vous intéressez, vous pouvez vous demander sur cette chose. Amin, il va vous donner comme ça. Juste ça, parce que je dois aussi dire une chose, histoire de Moustapha Dji, qui m'a déçu beaucoup. Je suis attristé. Je lui ai fait confiance totale. Même vous m'avez posé pas mal de questions là. Je l'ai protégé. Mais quand il joue double jeu dans le travail, essentiel quand il travaille dans la staff technique. C'est fidélité, roiété, il faut être exemplaire. C'est toi qui donne l'exemplarité pour ça, une bourgeoise et comme ça. J'ai essayé vraiment, avec différents staffs, créer une ambiance de travail, de rigueur, mais surtout ambiance familiale. On a réussi un petit peu. Et le dernier, Kahn, il a montré beaucoup de choses. Il y a des gens qui travaillent bien, travaillent beaucoup. C'est un petit peu moins bien et il va s'améliorer. Et ça c'est sûr, cette ambiance a amélioré. Mais ce comportement que Moustapha a fait, je n'ai pas beaucoup apprécié. Je n'aime pas trop parler parce que j'ai fait très confiance. C'est ça. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai choisi d'être avec moi. Et je n'aime pas trop. Il a dit que je suis envieux, que je ne comprends rien. Donc ça se sent comme ça. Maintenant, après cette conférence de presse, je vais courir une heure, une heure de travail, de musculation. Et je vais travailler jusqu'à 8 heures le soir. Si quelqu'un veut me survivre, vous êtes bienvenus pour voir comme ça. Peut-être que j'avais 90 ans, mais je suis encore bien. Si je vais vous montrer un petit peu, faire la pompe. Pardon. C'est pour la santé, pour le travail. Je sais, certains ne sont pas contents parce que je demande beaucoup. Mais je suis exigeant vis-à-vis moi-même. Et je suis exigeant avec tout le monde. Tout le monde n'a pas accepté ça. Je sais ça. Mais qu'on dit sur mon santé, je n'ai aucun problème d'âge. Je suis devenu peut-être un petit peu plus moche que sur ça. Mais dans ma tête, c'est maintenant, c'est 23 novembre à 13 heures, la Croatie. Dans ma tête, c'est ça. Même aujourd'hui, j'ai déjà commencé ça. Je vais engager les gens sur place. Et au Croatie, et au Belgique, pour toute information. Mais je connais tout ça. Ça se prépare six mois, monsieur. Et à la fin, je vais vous parler de quelque chose qui m'a vraiment bouleversé et touché. C'est accusé que je suis insulté. C'est la première fois que je retourne ça, qu'un entraîneur sur le terrain peut insulter le peuple. Mais au contraire, monsieur, qu'ils ont parlé de ça. J'ai fait grand plaisir avec mon équipe. Magnifique qualification. Magnifique qualification. Mais ça, ça c'est... Je ne suis pas quelqu'un grossier, comme tôt, tôt, tôt. Tu peux sortir comme au train, dans la... Quand tu es fâché, comme ça. Tu peux sortir quelques mots, un petit peu, merde. C'est pas ça, je m'excuse. Comme ça, mais pas... Vis-à-vis de personne, comme ça. Et ça m'a profondément touché. Vous savez, mon histoire avec Maroc, ça a commencé il y a 25 ans. J'ai entraîné une équipe de Raja. Et depuis, je garde souvenirs exceptionnels. Et sportivement, et humainement. Parce qu'on a gagné pas mal de choses avec Raja, hein. J'ai beaucoup de amis. Et ma famille, et moi-même, on adore venir au Maroc. Donc, passé... Passé à l'évacuant, je suis venu plusieurs fois. Et je viendrai tout le temps. Bon, je suis un petit collagé maintenant. Peut-être que je vais mourir demain, hein. Parce que mon corps, il y a... Malade et comme ça. Mais je viendrai parce que vous avez beau pays. Malheureusement, je ne serai pas beaucoup visité. Je sais quand je profiterai. Peut-être après, parce qu'en ce moment, je suis très occupé. Et à la fin, je veux dire encore ça. Vous savez, tchac-tchac, bla bla bla. Vous savez, il y a un an et demi. C'est la première fois que je l'ai déjà dit. J'ai donné un million dirhams. J'ai bien dit, un million dirhams. 100 000 euros pour fonds de solidarité de Covid. J'ai donné ça. Mais ça, c'est une chose qu'on crée comme ça. J'ai pas parlé comme ça. Je suis fier de ça comme ça. Demain, si je ne veux pas être solidarité... Aujourd'hui, ma maison, c'est au Maroc. C'est au Maroc. J'habite là. Je connais un petit peu ça. Et bien, je suis solidaire avec la population. Et j'ai participé avec grand, grand plaisir vis-à-vis de ça. Voilà la chose que je voulais faire, parce que ça m'a fait beaucoup mal certaines choses. Mais de toute façon, les entraîneurs partout, tous les humains, ils ont critiqué, les gens ne sont pas contents. Mais il y a des limites humaines où tu peux accepter certaines choses. Pour ça, je suis... Aujourd'hui, j'ai un petit peu parlé de ça pour exprimer ma vérité, ma chose que je vois. Maintenant, la vie continue. Il y a un stage qui se prépare. On a déjà... De cet stage mangeois qui est toujours complexe, compliqué. Vous allez voir, il y a pas mal de jouets qui ont blessés, qui ont opéré. Certains garçons... ...